Salut salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire une petite balade et on va parler un petit peu des arbres fruitiers que j'ai planté sur ce jardin. Donc sur tous mes jardins réunis, on va dire que j'ai planté un millier d'arbres, arbustes, lianes, buissons, approximativement un millier de ces arbres là. Et puis dans le tas, il y a peut-être à peu près 500 arbres fruitiers. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup 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 d'arbres que j'ai planté en un an et demi sur ce terrain, sachant qu'il y avait déjà des arbres plantés avant que j'arrive. Donc on va faire vraiment un survol rapide juste de certains d'entre eux. Et puis si la vidéo vous intéresse, on pourra parler des autres dans une prochaine vidéo. Allez c'est parti ! Dans cette vidéo, je vais utiliser ce plan et cette petite flèche rouge pour vous permettre de savoir où je me trouve sur le terrain. Et donc on commence la vidéo ici. On fait une petite pause près d'une mare. On ne va pas parler spécialement d'arbres fruitiers ou d'arbres auprès de cette mare, même s'il y a quand même tout un tas d'arbres qui ont été plantés. Ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai pas mal de points d'eau sur ce terrain. Et c'est vraiment des lieux extraordinaires dans la densité de biodiversité. Dans cette mare, il y a tout un tas de libellules qui viennent, tout un tas de grenouilles, tout un tas d'animaux qui viennent s'installer dans cette mare ici. Et du coup, avoir des points d'eau, c'est vraiment une chance. C'est quelque chose de vraiment très important pour la biodiversité. Parce que moi, le but de ce terrain, c'est au moins autant important pour moi de protéger la biodiversité que d'avoir une production. Il n'y a pas la production avant tout ou la biodiversité avant tout. C'est les deux éléments que je mets en même temps. C'est-à-dire qu'en même temps que je veux avoir des productions alimentaires ou des productions hautes qu'alimentaires, je veux favoriser la biodiversité, que ce soit un jardin refuge, un jardin protecteur de la biodiversité. Notamment là-dedans, il y a un petit crapaud qui est intéressant, qui est protégé, qui s'appelle le sonneur à ventre jaune. Je vais essayer de vous le faire écouter. Ici, on se trouve sur la terrasse qui est collée à la grange. Donc c'est à la fois une terrasse, une cuisine extérieure qu'on a fait avec pas mal de bois de récup et vraiment beaucoup de bois de récup. Et ce que je vais vous le dire, c'est que j'ai planté ici même de la vigne. L'idée, c'est que cette terrasse soit recouverte de feuillage et qui nous produise des fruits comestibles. Donc la vigne, c'est chouette parce que ça va nous produire du raisin. Déjà, là, on voit pas mal de grappes qui sont en train de se former. Et en plus, comme elle perd son feuillage en hiver, le soleil peut quand même pénétrer sur la terrasse en hiver. Par contre, en été, quand il fait trop chaud, le feuillage dense nous fera de l'ombre. Donc c'est vraiment très intéressant de faire une terrasse recouverte par des plantes à feuillage caduques. Et en plus, si ça peut produire des fruits, c'est parfait. Donc ici, on a une vigne plantée, deux vignes qui sont plantées sur cette terrasse. Et de ce côté-là, il y a de la glycine qui a été plantée. La glycine a aussi plein d'intérêt. Au-delà du fait qu'elle soit jolie, ça attire les pollinisateurs. On peut consommer les fleurs en beignets, les beignets de fleurs de glycine. Et c'est une plante fixatrice d'azote. Donc elle va capter l'azote atmosphérique et redistribuer cet azote au sol en perdant son feuillage, etc. Voilà pour ce coin-là. Et aussi, je ne sais pas si vous voyez, derrière, il y avait une ancienne mare qu'on avait creusée. Et dans cette mare, il y a des massettes à large feuille qu'on avait plantées. Donc là, on a rebouché la mare depuis, mais les massettes à large feuille poussent toujours dedans. Et c'est également une super plante comestible. Tac. Donc voilà, la massette à large feuille, c'est cette plante-là. C'est une plante qui vit en bordure d'eau. Et ça, souvent dans mes mares, j'en ai planté. Et la massette à large feuille, c'est vraiment une très très bonne plante comestible. Hop, je n'ai pas de couteau. Je vais chercher un couteau rapido. Le premier couteau que j'ai trouvé, c'est un couteau de guerrier. Donc la racine, ça, on peut la replanter. Ça va pousser s'il y a de l'eau. Et ce qui est bon à manger dans les massettes. Voilà, c'est toute la partie blanche là, qui est vraiment excellente. Et voilà, c'est une plante très 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 productive. Ce qui est rigolo aussi sur le bord de cette terrasse, c'est qu'on a récupéré des graines de laitue. Et en fait, en récupérant ces graines de laitue, en faisant des bocaux, en fait, on a fait tomber tout un tas. Et donc là, c'est un coin où il y a énormément de laitue sauvage qui pousse juste à côté de la table à manger. Du coup, on a de la laitue vraiment qui pousse à deux mètres de la table. Et c'est vraiment rigolo. Elle pousse à même le sol dans les allées, dans les herbes, quoi. Sans avoir besoin d'avoir un sol de très grande qualité. On se retrouve donc dans ce petit endroit avec des massettes de son nom, Tifala tifolia. Donc une plante, on appelle ça aussi quenouille. Elle fait des petits trucs, des petits pompons, des petites quenouilles, quoi. Super plante comestible. Et ce que je voulais vous montrer également, c'est qu'il y a un plaque minier planté juste derrière, qui est en train de préparer ses fleurs. Ce que je voulais vous dire, c'est que sur tous les arbres que vous allez voir, en fait, leur provenance, je ne vais peut-être pas la citer à chaque fois, mais en gros, sur les mille arbres que j'ai plantés, une bonne partie viennent de boutures, une bonne partie de semis, une bonne partie des pépinières que j'ai rencontrées. Voilà, c'est vraiment de toutes provenances différentes. L'idée, c'est d'avoir un maximum de biodiversité, de diversité. Donc voilà, des plantes sauvages également que j'ai ramenées. En gros, la provenance, elle est très, 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 très variée. Parmi les arbres issus de semis, là, nous avons ce jeune pommier. Donc c'est un pommier qui a été semé l'hiver dernier. Donc il doit avoir, enfin, il a un peu plus d'un an. Et puis voilà, donc il est déjà à cette hauteur-là et il pousse très bien. Donc voilà, il y a vraiment énormément de pommiers plantés aussi sur ce jardin-là. Beaucoup issus de semis, beaucoup issus de greffages, beaucoup issus de plein de façons différentes. Alors le pommier, j'en profite pendant que j'y pense. Le pommier, c'est un super arbre, c'est sûr. Ici, en Corée, je suis dans une région où il y a pas mal de pommiers. C'est un arbre très intéressant. Par contre, il a un défaut, enfin, il a plusieurs défauts, comme tout être vivant. Mais un de ses défauts, c'est qu'il se fait énormément manger par les campagnols. C'est un des arbres fruitiers dont les campagnols, vous savez, le petit rongeur mangeur de racines, enfin le rongeur, le petit mammifère qui mange les racines, qui vit sous terre, adore manger les racines des pommiers. Donc si on est envahi de campagnols, le pommier, c'est peut-être pas l'arbre idéal à implanter, parce que les campagnols adorent manger les racines des pommiers. Et sur des jeunes sujets comme celui-ci, franchement, quasiment la totalité des racines peuvent être dévorées en très peu de temps. Donc voilà, les pommiers c'est cool, mais il faut faire attention, et puis on va en voir d'autres des pommiers, de toute façon. Parmi les nombreux arbres que j'ai plantés, comme je vous ai dit, il y a plus d'un millier d'arbres à peu près, c'est approximatif, et plus de 500 fruitiers. Et donc, il y a des arbres qui ne sont pas des arbres fruitiers, et qui ont souvent d'énormes intérêts, en fait, pour la biodiversité qu'il y a l'habitude de vivre avec, pour tout un tas de raisons, pour la pollinisation, pour les fleurs, enfin tout ça, tout ça. Et là, donc, j'ai planté du charme. Le charme, c'est un arbre qu'on trouve fréquemment dans les bois qui entourent mon terrain. Et le charme, c'est un excellent bois, notamment pour faire du bois de chauffe. Moi, à terme, ma maison, là, ma maison, elle est chauffée au bois. Pour l'instant, j'ai une maison qui est hyper mal isolée, etc., donc je ne suis pas très efficace pour le moment. Donc, je consomme du bois. L'idée, c'est de bien isoler ma maison, faire un four rocket stove, faire faire ma maison, qui soit efficace. Et en fait, l'idée, c'est aussi d'utiliser le bois que je produis moi-même. Et donc, le charme, c'est un très bon arbre, c'est un très bon arbre, pour la biodiversité, pour plein de raisons, mais également pour son bois, qui est un des bois les plus calorifiques qui soit. Donc, voilà, l'idée, c'est pour être efficace également quand je me chauffe, depuis la production du bois jusqu'au chauffage, à l'isolation. Donc, voilà, j'ai planté pas mal de charmes. J'ai dû planter, je ne sais pas, j'ai planté une vingtaine de charmes, et je vais encore en planter d'autres. Et puis, juste avant, on a ici même un petit figuier. Figuier, j'ai planté, je pense, une... J'ai dû planter une trentaine de figuier, je pense, sur peut-être une petite dizaine de variétés différentes. On voit que mes arbres sont plantés dans les herbes hautes. Du coup, effectivement, sur mes mille arbres, on ne les voit pas forcément tous, parce qu'il y en a qui sont bien plus petits que ces herbes. Mais ce n'est pas grave, d'ici 4-5 ans, on va commencer à les voir sortir des herbes, et là, ça va être vraiment chouette. Et puis, ceux qui sont un petit peu plus hauts auront aussi pris de la hauteur, et ce sera intéressant. Là, ça ne fait qu'un an et demi que je suis là. Je pense que dans 4 ans, 5 ans, ça sera vraiment très intéressant à voir. Et puis, je laisse toutes les herbes hautes. Effectivement, j'aurais pu tout labourer, planter mes herbes dans un sol à nu, labourer. Peut-être que leur croissance aura été plus rapide au démarrage, mais par contre, j'aurais eu un sol qui serait en souffrance et en train de mourir. Là, je préfère les mettre dans des herbes qui prennent un peu plus de temps au démarrage. Je sais très bien qu'au bout de quelques années, ils vont s'implanter, faire des racines profondes et qu'ils sortiront de la concurrence avec les herbes, et que les herbes, elles, auront continué à améliorer le sol, à nourrir la biodiversité. Les herbes, elles sont vraiment hyper, hyper intéressantes. Elles sont là pas pour rien, elles font un boulot. Parmi les arbres que j'ai plantés, j'ai beaucoup, beaucoup de noisetiers sauvages qui poussent dans les haies. Vraiment, par-ci, par-là, j'ai du noisetier sauvage. Et j'ai quand même encore planté d'autres noisetiers, notamment celui-là, parce que déjà, il a un joli feuillage, feuillage rouge, noisetier pourpre. Mais aussi parce que les noisetiers produisent beaucoup plus de noisettes s'il y a une grande diversité de noisetiers différents, parce qu'ils ont des pollinisations croisées. En gros, le noisetier fait des chatons, les fleurs mâles, puis une fois que les chatons sont terminés, ça fait les fleurs femelles. Du coup, s'il n'y a qu'un seul cultivar de noisetiers, toutes les fleurs mâles, plus ou moins, et toutes les fleurs femelles vont arriver au même moment et il y aura une mauvaise pollinisation. Alors que si on a une grande diversité, on aura des fleurs mâles de telles noisetiers avec les fleurs femelles d'un autre, et là, il y aura une bonne pollinisation et donc une plus grande productivité de noisettes. Voilà pourquoi je plante pas mal de noisetiers. Et si vous avez vous-même des noisetiers sauvages dans vos haies, pour augmenter leur productivité, il est intéressant de planter le noisetier merveille de Boone Willer, je ne sais plus comment on dit, là, je vais vous l'écrire, comme ça au moins c'est fait, et qui, lui, se pollinisent très très bien, notamment avec beaucoup de noisetiers sauvages. Ici, nous sommes juste devant le potager, je ne vais pas spécialement vous parler du potager, mais avant d'arriver sur cette zone potagère, j'ai dû passer devant une bonne quantité de pruniers, cerisiers, pommiers, poiriers, je n'ai rien de spécial à vous dire sur ces plantes-là, à part qu'ils sont nombreux et diversifiés, soit les pommiers, poiriers, pruniers, je n'ai pas grand-chose à vous dire, cerisiers, donc je passe directement à cet arbre-là qui est différent un petit peu, donc c'est un petit Talbisia, pareil, ce n'est pas un arbre fruitier, on va dire, par contre, c'est un très joli arbre ornemental, et c'est aussi un fixateur d'azote, donc de l'azote, j'en ai besoin au potager, donc j'aime bien mettre des plantes fixatrices d'azote, proche du potager, d'ailleurs j'en ai mis d'autres. Au pied de ces poteaux, il y a des ailés agnus, donc c'est des arbres qui font des petits fruits comestibles et qui fixent l'azote atmosphérique également, et à chaque pied de cette tonnelle, en fait, j'ai planté du kiwi ou des kiwai, l'idée c'est d'avoir une tonnelle productrice en fruits, et puis je vais peut-être rajouter quelques trucs, et il y a également les bananiers, ici même, alors eux, c'est deux bananiers, ils sont en pot, l'idée c'est que je les rentre en hiver dans la maison, parce que ma maison, même si elle est mal isolée, tout ça, elle est suffisamment grande pour que je puisse rentrer ces deux pots, et je les ressors au printemps et en été pour essayer d'avoir des bananes coréziennes, en plus des bananiers que j'ai dans la serre, mais ça on en parlera une autre fois. On est encore à côté d'une mare, donc juste devant, là je suis devant, en fait devant moi, il y a une plante là, que je touche avec les mains, c'est une consoude qui est quasiment aussi grande que moi, et moi je fais 1m85 à peu près, donc là cette consoude ne doit faire pas loin d'un mètre 80, elle attire énormément de pollinisateurs, elle pousse très très bien, c'est une consoude russe, et surtout elle pousse très bien, parce qu'elle a les pieds dans l'eau, et voilà, là, si je regarde autour de moi, qu'est-ce que je vois ? Je vois du pommier, du prunier, du pêcher, du framboisier, de la vigne, de la ronce sans épines, et tout un tas de plantes sauvages comestibles, franchement, il y en a partout, en fait là je suis dans de la nourriture de partout, c'est ça qui est incroyable avec la nature, quand on s'y intéresse un petit peu, notamment aux plantes sauvages, on se rend compte qu'elles sont quasiment, pour l'immense majorité, comestibles, c'est vraiment assez incroyable. Du coup, là, dans cette vidéo, je vous fais plutôt une vidéo axée sur les arbres que j'ai plantés, pour avoir une production alimentaire, mais je pourrais très bien vous parler uniquement des plantes sauvages, pour ma production alimentaire, en fait, ma production alimentaire, elle ne dépend pas que du potager, même si c'est vrai que je vous ai beaucoup parlé du potager, parce que pour moi, c'est ce que je trouve, c'est ce qui peut être intéressant à vous montrer, comment rendre quelque chose de productif, très rapidement. J'arrive, je vais bien devant, comme ça, on se verra mieux. Le potager, je vous en parle souvent, parce qu'en arrivant sur un terrain, pour avoir une production alimentaire, très rapidement, c'est quelque chose de très efficace, mais le potager, comparé à l'ensemble de mon terrain, c'est quelque chose de vraiment extrêmement minoritaire, sur la surface et sur le temps que j'y passe, je passe très peu de temps au potager. Donc moi, ma production alimentaire, elle vient effectivement du potager, elle vient de la serre, elle vient également de la quantité d'arbres fruitiers qui sont déjà plantés sur mon terrain, elle vient drap, également, énormément, plus qu'énormément, de la production des arbres fruitiers que j'ai plantés tout autour. Mon alimentation vient également des plantes sauvages qui sont de partout autour de nous, qui sont pour la plupart comestibles. Mon alimentation vient également de mes poulaillers, qui me produisent, de mes poulaillers, de ma canne aussi, le canard, qui produisent des œufs en abondance. Mon alimentation vient également de ma mare en fait, de mon étang, qui produit du poisson et qui produit des plantes aquatiques comestibles. Voilà, mon alimentation, elle ne dépend pas que de mon potager, elle ne dépend pas que de ma serre. Loin de là en fait, même si pour le moment, on a beaucoup parlé de potager et c'est une chose auquel je vais remédier doucement parce que ma série du potager de la Z va se terminer tranquillement. Donc là, toujours au pied de cette mare, pareil, toujours une grande diversité, de biodiversité en fait, qui vient s'installer dans cette mare. Ici, il y a toujours des grenouilles, encore le sonneur à ventre jaune. Il y a également tout un tas de petits tritons qui se sont installés récemment là-dedans. Voilà, la mare, c'est vraiment quelque chose d'important. Il y a beaucoup de libellules. Les libellules passent leur temps à chasser autour du potager pour chasser un petit peu les insectes qui pourraient nuire à mon potager. Les abeilles viennent boire. Ici, on se trouve sur une espèce de ligne qui se trouve là en fait. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai creusé une tranchée parce que j'ai cherché un tuyau. Donc, j'ai creusé une tranchée sur le terrain pour trouver un tuyau qui est censé traverser mon terrain. Bref, ce tuyau, je ne l'ai pas trouvé. Mais du coup, comme j'avais fait une tranchée, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai rempli de terre et j'ai mis tout un tas de framboisiers. Donc, j'ai beaucoup de framboisiers qui poussent là-dedans, même s'ils ne sont pas en train de s'éclater parce que c'est une zone assez sèche. Donc, ils poussent tranquillement. Ils vont produire beaucoup de fruits par contre. Mais j'ai également planté des pacaniers, donc les noix de pécan, dans cette tranchée. Donc, il y aura à terme trois pacaniers qui pousseront avec à leur pied des framboisiers qui pousseront à mi-ombre de ces petits pacaniers. Alors là, on se retrouve à côté de la mare qu'on vient de voir tout à l'heure. La mare avec la grande consoude. Donc, la mare, quand elle se remplit, en fait, toutes mes mares sont juste en argile compactée. Donc, ce n'est pas 100% étanche. Il y a un petit peu d'eau, d'humidité qui s'infiltre dans la terre. Et donc, dans la pente de cette mare, le sol est plutôt humide en permanence. Même en été, on a toujours un sol frais et légèrement humide grâce à l'eau qui pénètre doucement, doucement dans la terre. Et donc, j'ai profité de cette ressource d'humidité pour planter des arbres qui aiment bien avoir des arbres ou des lianes qui adorent avoir les pieds dans un sol frais et humide. Notamment, tout un tas de petits kiwailles que j'ai plantées là en ligne pour essayer de les faire grimper sur des structures et voir s'ils poussent beaucoup mieux avec les pieds dans un endroit légèrement humide. Et je pense que c'est le cas. Voilà, j'ai planté aussi d'autres trucs, des mureillers, tout un tas de plantes qui aiment bien avoir les pieds dans l'eau. Et puis même, certaines plantes qui pousseront juste beaucoup plus rapidement s'ils ont les pieds dans l'eau. Par exemple, des pruniers. Un prunier, quand il pousse dans un sol bien humide, pousse souvent beaucoup plus rapidement qu'un prunier qui est sur un sol très sec. Donc voilà, en fait, j'aime bien planter dans différents contextes. Et ce qui est sympa aussi dans cette zone, c'est qu'il y a un paillage naturel. En fait, je n'ai absolument jamais paillé la zone. Ce qui se passait naturellement, en fait, quand on laisse les herbes hautes comme celle-ci, elles font leurs graines, elles font leur vie. Et après, quand vient l'hiver, enfin l'été, elle sèche. L'hiver, elle se couche au sol et elle fait un paillage naturel. C'est ce que j'ai essayé de favoriser ici, de laisser faire, en fait, le paillage naturel. En gros, pour faire simple, quand on a un terrain, en France, la plupart des terrains aspirent à devenir des forêts. Donc si on les laisse faire, les herbes vont se coucher au sol, elles vont faire un paillage. Là-dedans, on va pouvoir pousser des genres de pruneliers, des genres de ronces, des plantes comme ça qui vont s'installer, qui vont faire une friche, en fait. Dans cette friche, on va pouvoir pousser des arbres pionniers et dans ces arbres pionniers, on va pouvoir pousser des arbres climatiques comme les chênes, etc. En gros, voilà, les successions végétales, version très rapide. Et moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, pour aller plus vite, je zappe dans plein d'endroits, pas partout, parce que je fais plein de trucs différents, évidemment. Mais dans plein d'endroits, je zappe les tapes friches pour passer directement aux espèces pionnières, comme les pruniers, par exemple, qui est un arbre assez pionnier. Donc voilà, comme ça, ça me permet de passer de l'herbe à un jardin forêt assez rapidement. Dans ce parcours des poules qui se trouvent à l'ouest de la serre, la serre est juste là, j'ai planté vraiment beaucoup, beaucoup d'arbres fruitiers, enfin beaucoup, beaucoup, peut-être une quinzaine d'arbres fruitiers dans ce parcours-là, parce que, pour plusieurs raisons, déjà, j'aime bien avoir des arbres, j'aime bien avoir des fruits, et puis la poule, en fait, est un animal qui vit plutôt dans des lieux boisés, elle n'aime pas le plein soleil, surtout en été, elle déteste ça, donc je voulais que ce soit un lieu très boisé à côté de là où elle pond et de là où elle dorme. Donc ici, nous avons du pêcher, ici, nous avons du poirier, du prunier, du cerisier, tout un tas de, plus au nord de cette zone, j'ai mis trois grands noyers, voilà, plein, plein de fruitiers, enfin, une bonne quinzaine, je dirais, il y a du pommier, brugnonnier, toujours dans le parcours des, toujours dans le parcours des poules et canards, là, ici, dans les petits, il y a notamment un résigné, le résigné, c'est un arbre qui est assez intéressant pour les poules car il produit des fruits sur une longue période, des fruits qui nourrissent très, très bien la volaille qui se trouve à son pied, l'avantage aussi d'avoir des poules avec les arbres fruitiers, c'est que les poules vont manger tout ce qui est l'air, tout ce qui est vert, tout ce qui est petites bestioles qui peuvent nuire, chenilles et compagnie, aux jeunes arbres et du coup, les deux s'entraident énormément, les poules vont enrichir le sol avec leurs excréments, etc, etc, donc arbre aide les poules, les poules aident les arbres. Un autre arbre que j'ai beaucoup planté, enfin, en bordure du parcours des poules, c'est des mureillers, le mureillier, bon, j'en ai planté tout un tas de variétés différentes, des mureillers blancs, des mureillers noirs, des mureillers, mureillers des montagnes, donc tous ces mureillers réunis ont une fructification, en fait, très très longue, ce qui fait que moi, je vais pouvoir récolter régulièrement des mures, donc le mureillier, à ne pas confondre avec la ronce, la ronce est une espèce de plante buissonnante qui est souvent épineuse qui donne un fruit qui s'appelle la mure, et le mureillier est un arbre qui n'a pas d'épines et qui donne des fruits qui s'appellent également la mure, donc d'où la confusion, on confond souvent mureillers et ronces, parce que les deux fruits s'appellent la mure, parce qu'ils sont ressemblants, et quand je parle de mureillers, en fait, je parle des arbres, sinon je parle de ronces, j'ai planté tout un tas aussi de ronces, ronces sans épines, ronces diverses et variées avec des fruits plus ou moins gros, etc., mais le mureillier et la ronces sont deux plantes différentes, même si les deux fruits, en fait, s'appellent des mures, c'est pour ça que souvent, il y a confusion. près de la mare que j'ai creusé pour mes petits canards, donc une petite mare où bien sûr, les canards n'y sont quasiment jamais parce qu'ils préfèrent être dans l'étang vu qu'ils ont la liberté, mais bon, ils y vont quand même un petit peu, et tout ça pour vous dire qu'en creusant la terre, en creusant la mare, j'ai décaissé de la terre, donc ça m'a fait une terre complètement nue, complètement moche, mais j'en ai quand même profité pour planter des pommes de terre, ici même avec les poules, ce qui est pas mal de planter des pommes de terre avec les poules et les canards, c'est que normalement, les dorifores ne pourront pas s'installer parce que les poules et les canards vont bouffer les dorifores, si tout se passe bien, je vous en parlerai un petit peu plus peut-être cet été, et j'ai également planté des palmiers résistants au froid, donc là, on a le palmier européen, et juste à côté, on va aller voir l'autre. Un palmier asiatique, qui est résistant au froid aussi, également très résistant au froid, et on l'appelle également le palmier chanvre, parce qu'il a plein de fibres sur son tronc, et cette fibre est utilisée pour faire tout ce qu'on peut faire avec du chanvre, on a de la fibre, on a des petits fils, donc on peut très bien faire des sacs, faire des cordes, faire plein de trucs avec les fils qui sont produits par ce palmier, que l'on appelle le palmier chanvre, et au pied de ce palmier chanvre, évidemment, j'ai encore planté des pommes de terre, et donc voilà, l'idée des plantes qui sont ici, c'est qu'elle profite de l'humidité créée par cette mare, également. Encore une autre mare, là c'est une autre mare un petit peu différente, vu que les canards peuvent y aller, cette mare a, il y a quand même des libellules et tout ça qui y vont, mais le problème, c'est que les libellules, tous les animaux qui vont vouloir se reproduire dans cette mare, risquent d'être mangés par les canards, donc elle n'a pas tellement pour but d'améliorer beaucoup la biodiversité, mais elle a pour but de nourrir mes canards, en fait, juste en faisant un trou qui se remplit d'eau, on a de la nourriture pour les canards et pour les poules, en fait, parce que les poules et les canards sont des animaux, surtout les canards courants indiens, des animaux qui passent leur temps à chasser, donc le fait de mettre ce point d'eau va les nourrir et va me permettre de cultiver des plantes qui aiment bien avoir les pieds dans l'eau, voilà, les palmiers, ils n'ont pas vraiment besoin d'avoir les pieds dans l'eau, ici, j'ai un poivrier du Chichuan, donc pour produire mon poivre moi-même, un poivrier qui résiste à des températures relativement froides, il est considéré comme pouvant résister à moins de 12 degrés, mais le fait qu'il soit également près de cette mare va lui permettre de résister mieux au froid, parce que l'eau, en fait, c'est une très très bonne masse thermique qui va accumuler la chaleur durant la journée et du coup, même quand la température va baisser, la mare va garder un petit peu la chaleur et en plus, la mare qui se trouve au sud de ce poivrier du Chichuan, en fait, en hiver, quand le soleil est bas, il se reflète dans la mare et il échauffe un petit peu toute la zone, en fait. Donc voilà, le fait de créer des mares, ça n'a pas qu'un impact intéressant pour la biodiversité et l'humidité du sol, mais ça a également un impact intéressant pour créer tout un tas de microclimats. à côté de cette mare, donc la mare est juste ici, ici même, j'ai planté encore des kiwai qui adorent pousser les pieds dans l'eau et d'ailleurs, je vois que ceux-là, ils ont vraiment poussé beaucoup plus vite que les autres parce qu'ils sont vraiment dans un sol très très humide. Ici, nous avons encore un autre arbre qui s'appelle le ginkgo biloba. C'est un arbre qui est intéressant pour diverses raisons. Déjà, il fait partie, il est tout seul dans sa famille et donc voilà, c'est un des arbres les plus anciens qui existait avant les dinosaures ou pendant les dinosaures. Donc c'est un arbre très 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 ancien. Il a plein de particularités. Donc c'est un arbre qui résiste énormément à la pollution. Donc même si dans l'avenir, les terrains, le monde deviennent de plus en plus pollués, c'est un arbre qui a une faculté énorme de résistance à la pollution. C'est un arbre qui résiste également aux radiations car à Hiroshima en fait, il y a un jikun biloba qui a résisté en étant assez proche de l'impact. C'est un des seuls arbres qui a résisté et c'est aussi derrière cette catastrophe, en fait, c'est l'arbre qui a repoussé le plus rapidement derrière. Donc voilà, il a cet intérêt en fait de résistance et d'ancienneté. Donc un arbre très 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 ancien, très résistant. Donc je le trouve intéressant pour ça, c'est aussi un des seuls arbres qui n'a pas de vénure centrale avec les branches qui partent à l'intérieur. En fait, c'est un arbre vraiment différent. Les fruits, bon, c'est une plante qui est toxique et très utilisée pour la médecine, enfin très étudiée pour la médecine, notamment autour du cancer, etc. Mais les fruits, quand ils sont cuits, peuvent être consommés. Donc voilà, en Asie, on consomme les fruits cuits de cet arbre. Un arbre mythique. Nous avons encore un pommier. je me suis arrêté sur celui-là parce que ça m'a fait penser, bon déjà, il y a des petites pommes qui sont en train d'arriver, mais ça m'a fait penser à plein de choses différentes en fait, notamment sur les quantités, alors plusieurs choses à vous dire en même temps. J'ai vraiment énormément d'arbres fruitiers différents, des cultivars différents. Et en fait, souvent on parle de variétés anciennes, etc. Donc moi, je ne me focalise pas forcément que sur la variété ancienne parce qu'il y a des variétés, enfin les variétés anciennes, elles ont été modernes à un moment donné, c'est juste que comme ça fait longtemps qu'elles ne sont plus modernes, elles ne sont pas assez anciennes, je ne suis pas contre le fait d'avoir des variétés modernes. Donc j'ai de l'ancien, j'ai du moderne, j'ai du local, c'est-à-dire que j'essaye de favoriser au maximum, enfin au maximum beaucoup, les variétés locales, donc du limousin par exemple, mais je prends aussi en compte le dérèglement climatique et donc je n'ai pas que des plantes hyper locales, j'ai aussi des plantes, je peux très bien avoir un pommier du sud de la France, un pommier de Normandie, un pommier de n'importe quelle région de France ou même du monde, ça ne me dérange pas parce que le climat est en train de changer, donc pour avoir une grande résilience, il vaut mieux avoir une grande diversité de pommiers différents, mais c'est valable pour les surisiers, pêcher, etc. Voilà ce que je voulais vous dire, donc là on est devant un pommier Ariane, donc c'est un pommier moderne, si on peut dire, il doit son nom au décollage des fusées Ariane, c'est une variété créée par l'INRA, donc je n'en ai pas beaucoup, j'en ai quelques-uns, il a l'avantage d'être un très très résistant à la tavelure, il n'y a pas que lui qui est résistant à la tavelure, il y en a d'autres, mais c'est un des plus résistants, donc il n'a pas besoin de traitement, de toute façon, moi je ne fais aucun traitement et puis c'est comme ça. Il a une autre particularité, c'est qu'il se bouture très bien la plupart du temps pour multiplier les pommiers, on passe par la greffe, c'est-à-dire qu'on les greffe en fait, on peut passer par semis, mais alors là, on n'a pas exactement le même arbre, et par contre celui-là, donc le pommier Ariane, comme le pommier patte de loup que j'ai là-bas, c'est un pommier qu'on peut bouturer en hiver, ce qui peut être intéressant pour le reproduire de façon gratuite et en grande quantité, et puis voilà, après voilà, j'ai des pommiers à chair rouge, j'ai vraiment des pommiers anciens, des pommiers en tout genre, ah d'ailleurs, il y en a un juste là que je vais vous montrer qui peut être intéressant. Alors voilà un pommier dont je voulais vous parler, un pommier du Kazakhstan. Alors avant d'arriver là, on a fait à peine quelques mètres quand on était devant l'autre pommier tout à l'heure, pommier Ariane, entre temps, je suis passé devant plein plein d'arbres, il y en a un sur lequel on va faire un petit retour, c'est le Goyavier du Brésil, le Fedjoa, mais je suis passé devant un tas de poiriers, pommiers, abricotiers, châtaigniers, différents sureaux, vraiment voilà, une diversité d'arbres en quelques mètres, les sols, je ne sais pas si je vais penser à en parler parce qu'on est passé devant la majorité des sols en fait, vous voyez l'arbre, donc j'ai planté une grande diversité de sols parce que c'est un arbre qui peut être intéressant pour faire de l'osier en fait, donc j'ai planté des variétés justement spéciales pour faire de l'osier avec des grandes tiges, des couleurs différentes, donc de l'osier noir, de l'osier blanc, de l'osier bicolore, de l'osier vraiment intéressant pour faire de l'avannerie en fait, parce qu'on peut faire de l'avannerie avec des plantes sauvages, certaines choses en fait, pour certaines durabilités, pour certaines utilisations, il vaut mieux passer par des plantes sélectionnées pour faire de l'avannerie, en fait ça peut être vraiment intéressant, donc voilà, il y a des plantes qui sont aussi là pour de l'avannerie, après bon le sol ça a plein d'autres intérêts, on peut faire un purée intéressant, on peut booster les racines des plantes, quand je vois toutes ces plantes sauvages, je me dis que je vous ferai une vidéo, la même vidéo où je me balade, je me déplace dans le terrain, mais je ne parlerai que des plantes sauvages qui poussent parce que elles sont toutes incroyables, mais bon pour l'instant je me focalise sur les fruitiers plantés, donc là nous avons un pommier du Kazakhstan, donc pour certains, donc les pommiers du Kazakhstan, vite fait, il y a des grandes forêts, enfin une grande forêt, des grandes forêts au Kazakhstan en fait qui ont été protégées, qui n'ont pas été trop peuplées par les humains et qui n'ont pas été trop perturbées par l'activité humaine, et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que ces pommiers ont poussé de façon sauvage, certains les considèrent comme les pommiers originels, donc ils ont poussé de façon sauvage et en fait ce qui s'est passé c'est que ce sont les ours qui ont sélectionné ces pommiers, donc la légende raconte ça, c'est que ce sont les ours en mangeant les meilleures pommes, en fait une pomme, pour que le pépin de la pomme puisse bien germer, c'est mieux s'il passe dans un système digestif, donc voilà, moi je sais que quand je donne des pommes à mes anesses ou à ma jument, dans le crotin j'ai plein de petits pommiers sauvages qui poussent, donc là eux je les mets à part et je les transplante plus tard, et effectivement quand on jette une pomme comme ça par terre, il y a très peu de chances d'avoir un petit pommier qui pousse, par contre quand on donne une pomme à manger à un cheval, dans le crotin il y a de très très grandes chances qu'il y ait plusieurs pommiers qui poussent, pour simplifier un petit peu et du coup, les ours en mangeant les meilleures pommes ont fait de la sélection de pommiers intéressants et donc les pommes dans leurs excréments poussaient beaucoup mieux et en fait ces forêts se sont peuplées grâce à la sélection des ours ce qui fait des forêts de pommes très intéressantes, bonnes à manger parce que l'ours n'a pas exactement le même palais que nous mais il aime bien les fruits sucrés un peu comme nous donc ça fait vraiment de très très bonnes pommes et surtout que comme c'est pas l'humain qui a fait la sélection il n'y a pas eu besoin de passer par de la greffe, il n'y a pas eu besoin de traitement et tout ça donc ce sont des pommiers extrêmement résistants qui se multiplient par semis donc assez fidèles par semis voilà donc là un petit pommier du Kazakhstan planté ici même ce sont des pommiers qui deviennent vraiment très très grands une vingtaine de mètres très très beau pommier et là celui-ci il a un an et demi et puis voilà il est assez intéressant et effectivement déjà je vois très bien qu'il n'a pas de c'est son feuillage et nickel et là on va regarder un arbre qui est juste là donc ici nous sommes devant un arbre qui s'appelle le Fé de Joie ou Goyavie du Brésil c'est un arbre qui est moi je trouve hyper intéressant parce qu'il a un feuillage persistant donc les arbres fruitiers au feuillage persistant ils ne sont pas si nombreux que ça la plupart des arbres fruitiers perdent leur feuillage en hiver donc là le côté intéressant du feuillage persistant c'est que ça continue à protéger la biodiversité qui se trouve un abri dans ce feuillage en arbre fruitier qui garde son feuillage de façon permanente il y a le nefflier du Japon il y a l'arbre bousier il y en a quelques-uns voilà quelques éléments les agnus qu'on a vus tout à l'heure et binguet et il y a le Fé de Joie et puis les agrumes etc mais voilà ils ne sont pas tant que ça les arbres fruitiers à garder leur feuillage toute l'année et donc le Goyavie du Brésil le Fé de Joie résiste facilement surtout quand il est bien planté il y en a quelques-uns d'autres qu'on va aller voir un peu plus bas ici on se trouve dans une pente du jardin et c'est un des endroits les plus secs du jardin donc puis on voit aussi que ce n'est pas du tout les mêmes flores la végétation est plus basse il y a beaucoup beaucoup de marguerites là actuellement alors les marguerites c'est sympa comme plante on en fait des super beignets donc en ce moment on se régale de beignets de marguerites mais on peut faire également des beignets avec des fleurs de trèfle et tout ça ce que je voulais vous montrer hop c'est que c'est une zone assez sèche donc là ici j'ai planté plutôt enfin plutôt j'ai planté de tout comme dans beaucoup d'endroits mais j'ai planté aussi donc les arbres qui résistent qui aiment bien le sec avoir les pieds au sec donc notamment des amandiers j'ai différents amandiers il y a un amandier qui est très très intéressant qui s'appelle l'amandier fleur en bas comme sa fleur regarde vers le bas en fait il craint moins les gels tardifs parce que le problème de l'amandier c'est pas tellement qu'il va mourir de foie enfin il peut mourir de foie selon les régions le problème c'est qu'il a une floraison très précoce et que souvent sur cette floraison précoce il peut y avoir du gel qui tombe dessus donc souvent les fleurs qui regardent en l'air se meurent par le gel donc cette amandier qui s'appelle fleur en bas vu que la fleur regarde vers le bas elle résiste un petit peu mieux au gel donc j'ai celui-là comme amandier que j'ai planté ici il y a plein d'autres trucs sur l'amandier aussi il y a une stratégie auquel on ne pense pas très souvent par exemple notre amandier si on le plante on a une maison sur un terrain si notre amandier on le plante au sud de la maison il va fleurir plutôt que si on le plante au nord de la maison et du coup le fait qu'il fleurisse plus tôt potentiellement il a plus de chances de se prendre une gelée en fait sur le feuillage donc pour les amandiers parfois il vaut mieux les planter au nord de la maison tout simplement pour qu'ils fleurissent un petit peu plus tard et qu'ils aient plus de chances de résister au gel tardif en fait donc voilà une petite astuce amandier qu'est-ce que j'ai planté d'autre des quelques agrumes là donc là c'est le comquat j'ai des poncyrus donc des agrumes comquat résistent à moins 12 mais là ils repartent de la racine parce qu'ils ont eu très froid et le poncyrus résiste à moins 20 degrés d'intéressant je vois aussi j'ai le févier d'Amérique on va aller voir ça ouais donc j'ai dit févier d'Amérique mais j'ai aussi des féviers d'Amérique mais ils sont tout petits et ce que je voulais dire en fait c'est que j'ai des des pois de Sibérie donc le caraganier encore un arbre fixateur d'azote qui pousse assez bien qui fait des jolies petites fleurs jaunes et qui donne des comme des haricots en fait donc on veut manger les jeunes haricots ou alors voilà un jeune haricot comestible donc le pois de Sibérie un arbre original et intéressant à avoir toujours dans le même coin à peu près on est toujours face à deux févijois févijois des variétés différentes en fait le févijois pour avoir une bonne fructification il lui faut une pollinisation croisée c'est à dire qu'il en faut deux cultivars différents qui fleurissent en même temps pour qu'il y ait une pollinisation croisée il y en a certains qui sont auto-fertiles j'en ai aussi des auto-fertiles dans la serre aujourd'hui on va pas aller voir la serre je la garde pour une autre fois parce qu'il se passe pas mal de choses aussi dans cette serre j'en profite en fait pour dire que il est intéressant de s'y connaître un tout petit peu en pollinisation d'arbres fruitiers surtout quand on a un petit terrain que notre quantité d'arbres que l'on va pouvoir planter est limitée il est intéressant de connaître un petit peu les pollinisations parce que si dans notre petit jardin on met un pommier un poirier et un cerisier par exemple et un kiwi disons il est fort possible que l'on ait zéro fruit parce que le poirier le pommier le cerisier le kiwi ont besoin de pollinisation croisée les kiwi il existe des kiwi mâles des kiwi femelles donc il en faut un mâle une femelle sauf pour le cas particulier des kiwi auto-fertiles et puis les pommiers les poiriers les cerisiers donc il n'y a pas de mâles il n'y a pas de femelles mais il en faut quand même deux qui fleurissent en même temps et qui ne soient pas le même cultivar pour qu'il y ait une bonne pollinisation pour pouvoir fructifier donc voilà c'est des petites infos intéressantes à savoir j'avais fait une vidéo sur la pollinisation des arbres fruitiers je vous mets le lien en haut à gauche et puis on continue la petite balade ici on se trouve dans une zone un petit peu sauvage dans une zone où je vais très très peu je vais rarement au delà du bois que vous voyez juste derrière en fait c'est une zone que je laisse à la nature en permaculture dans le zonage on appelle ça la zone 5 donc voilà en fait je vais jusqu'à l'entrée du bois juste là cet arbre qui est là en gros c'est ma limite cette zone là me servira à cultiver un petit peu des champignons au pied de cet arbre là parce que j'ai besoin d'un endroit assez ombragé pour faire des champignons je vais également y planter du kiwi parce que c'est une zone humide et les kiwis ce sont des plantes qui poussent dans les arbres et qui aiment bien les sols humides mais sinon le fond là-bas je le laisse à la nature d'autant plus que c'est une zone en fait qui est vraiment engorgée d'eau très humide et du coup les zones humides c'est vraiment assez important pour la biodiversité donc voilà c'est ce qu'on appelle en permaculture la zone 5 la zone que l'on laisse à la nature pour que la nature puisse s'éclater en fait après il y a une autre chose c'est que souvent on imagine que la zone 5 c'est forcément la zone la plus loin de là où on fait nos activités pour moi la zone 5 c'est juste l'endroit que l'on laisse à la nature où on ne va pas intervenir donc moi effectivement j'ai cette zone 5 qui est assez éloignée de toute activité où je vais très très rarement donc c'est une zone 5 qui est importante parce que beaucoup de biodiversité a besoin de tranquillité en fait elle n'aime pas être auprès des humains donc c'est important d'en avoir une éloignée de toute activité humaine mais je pense que de plus en plus de designers en fait commencent à réintroduire des zones 5 également des îlots en fait de zones 5 proches des activités humaines parce que en fait les zones sauvages les zones naturelles ce sont également des réserves de biodiversité et la biodiversité c'est une des solutions pour résoudre beaucoup de problèmes donc d'avoir une zone 5 protégée un endroit où on ne va jamais pas loin de la maison pas loin du potager par exemple permet de protéger notre potager et c'est une zone où on la laisse où on ne va pas récolter on ne va pas faucher on ne va pas cueillir on ne va pas planter on laisse faire la nature mais cet endroit on le ramène proche de nos zones d'activité donc ce n'est pas du tout incompatible la zone 5 n'est pas forcément à être poussée au fond du jardin poussée au fond du jardin c'est très bien parce qu'elle est tranquille mais on peut avoir des zones 5 proches de nos activités où on laisse faire la nature où on observe la nature ce qui permet également de voir la nature de plus près de plus régulièrement alors pour terminer cette vidéo on se retrouve au bord de l'étang donc voilà ce que je voulais vous montrer c'est que cet étang est en train de se végétaliser doucement doucement et ça c'est chouette donc toute la végétation commence à tenir mes rives c'est ça que je voulais vous montrer ce que je voulais vous dire également c'est que dans cette vidéo en fait j'ai parlé vraiment d'une petite petite proportion des plantes que je cultive une infime minorité des plantes que je cultive donc c'était une vidéo un petit peu expérimentale c'était juste une balade à l'arrache je n'ai rien préparé du tout je me suis arrêté à des endroits de façon aléatoire pour vous parler de quelques plantes si ce genre de contenu un petit peu un petit peu balade improvisée vous intéresse dites le moi dans les commentaires comme ça j'en ferai d'autres parce que j'ai vraiment plein plein d'autres trucs à vous dire sur ce jardin et puis en tout cas je vous remercie beaucoup d'avoir subi cette vidéo je remercie toutes les personnes qui me soutiennent donc là le coq ah oui cette zone là aussi elle est hyper intéressante donc juste là il y a l'étang qui est ici qui prend son eau sa source un petit peu plus haut l'eau tombe en cascade après elle sort de l'étang et elle va dans cette partie boisée qui est très intéressante parce que dans cette partie boisée qui est juste là il y a toutes les poules en fait qui se baladent et qui viennent manger tout un tas d'insectes qui vivent dans les bois humides après une fois qu'elle a traversé ce bois humide peuplé de poules de canards et d'autres animaux elle passe un petit grillage et elle se retrouve dans la zone 5 dont je vous ai parlé tout à l'heure où les poules ne peuvent pas aller les canards ne peuvent pas aller il y a que les animaux sauvages qui peuvent y aller donc voilà ici il y a une zone sauvage mais avec mes animaux à moi mes poules et mes canards et derrière le grillage il y a une zone sauvage sans poules et canards parce que c'est une vraie zone sauvage il n'y a pas nos animaux d'élevage qui peuvent y rentrer parce que ce n'est plus une vraie zone sauvage si nos animaux peuvent y rentrer bref tout ça pour vous dire merci beaucoup merci aux personnes qui me soutiennent si ce genre de vidéo balade dans le jardin vous intéresse dites le moi et en attendant je vous dis ciao à la semaine prochaine s'il vous plaît s'il vous plaît Abonnez-vous !